et bien salut à tous c'est Kev donc nouveau youtubeur nouvelle vidéo première vidéo du moins et je vais tenter de commencer avec on va dire du lourd vous regardez l'image en fond j'étais avec un pod on va le filmer sur le toit c'est super pour une introduction donc je vais vous faire un tuto sur tous les évolutions tous les évolutions qui peuvent y avoir sur battlefield 4 et au niveau des maps je vais vous donner en fait dans l'ordre qu'ils sont donnés sur le battle log je tiens aussi à préciser que j'étais avec endormax un gars de ma team et que je vais aussi proposer la vidéo au bon plan du geek donc sur ce bas on se retrouve pour la première map allez les gens c'est parti et de ce pas on se retrouve sur zavod 311 donc la première map donc comme je vous ai dit je vous les donnerai dans l'ordre qu'elles sont données sur le battle log donc voilà zavod 311 le principe de l'évolution de cette map il n'est pas très compliqué donc il faut tout simplement détruire le cheminé que vous voyez là j'ai fait des cinématiques sur toutes les maps j'ai fait ça à l'aide d'un chrono de 2 minutes 59 à préciser on tenait à préciser ce temps est réduit si vous êtes en rue et je pense qu'il passe à 30 secondes d'une connerie comme ça bref une fois que le chrono sera arrivé à la fin donc je vous ai accéléré tout ça il va y avoir une grosse explosion en fait à la base de la cheminée et ce test cette cheminée pardon j'ai bafouillé ça arrive cette cheminée va s'effondrer c'est beau mais vous allez me dire à quoi ça sert alors au niveau du toit rien c'est juste beau mais ça va créer en fait un accès au tunnel qui est en dessous de la map en fait donc qui relie les deux bâtiments et ça va aussi faire en sorte que les véhicules ne puissent plus passer entre les bâtiments parce que ben il ya là il ya la cheminée qui va les bloquer tout simplement un barrage à l'encangue comment vous dire donc cette map j'ai pas énormément de choses à dire juste que tout simplement vous allez devoir casser ce ce barrage alors d'après il ya et à la base ça devait être spectaculaire ça devait se casser en fait sur toute la map la map est quand même grande le barrage est certes grand mais par rapport à la map il est petit bon c'est pas du tout ce qui se passe vous allez voir à la fin après pour le détruire c'est pas compliqué donc là c'est mon cher andormax que andormax excuse moi qui qui détruit le barrage donc à l'aide de l'avion et l'hélicoptère après donc qui bourrine et vous allez voir c'est magnifique voilà alors certes c'est beau l'intérêt de cette fin de cette l'évolution aucun enfin moi je trouve aucun intérêt franchement gère ça se ça se casse c'est tout donc je vais je vais m'arrêter là pour pour celui-là et on va passer directement à la suivante cette map les amis pour moi c'est juste magnifique enfin c'est pas c'est pas la plus belle mais le fait de péter encore un barrage bon certes c'est dû répéter mais celle là elle a un intérêt c'est à dire que vous allez péter le barrage va y avoir de l'eau qui va alors c'est plus sur toute la map on va passer d'un sol peu profonde donc deux centimètres on va dire à facilement bas une rivière quoi qui s'écoule partout après pour l'explosion c'est comme les autres en fait vous bourrinez donc là je crois il était avec un moi je vais dire un temps que moi je me connais pas dans les vécu je crois c'est un béter je suis pas sûr après il est sorti il a pris son lance roquette endormax encore une fois et là tout simplement mais vous bourrinez vous bourrinez et ça se casse encore une fois admirer le spectacle ah oui la tour de gai je crois c'est elle se elle se casse aussi c'est beau et ça écoule toute l'eau du fleuve à côté enfin non pas du fleuve tout l'eau qui avait à côté ça découle sur toute la map le niveau monte et vous pouvez alors passer sous l'eau c'est ça peut ça peut être stratégique honnêtement ça peut être stratégique encore une fois un deuxième cas critique pour cette l'évolution mais la très critique parce qu'on peut pas appeler ça l'évolution les amis nous sommes sur train de gueule mude cette map n'a aucun d'évolution à part un train vous allez voir après qu'endormax vous présentez et des bombes c'est bof et là justement c'est en norma ce qui va vous laisser présenter je te laisse la parole en dos et à moi c'est comme je suis trop bien je faire oups il a ça c'est bon c'est pas grave c'était une erreur technique et ça savant la beauté du feu tu vois c'est magnifique ouais là il ya la charge et donc il faut savoir que si on appuie sur le bouton ça va faire très mal observez par vous même voilà alors il faut savoir que les charges en fait on va tourner une scène où je tire dessus parce qu'on peut aussi le faire exploser aux alarmes et là je vais tirer exploser si j'y arrive non si je touche pas ok c'est bon ça arrive à tout le monde oui ben ça va j'ai compris ok c'est bon et voilà et oui en norma que ça arrive à tout le monde de ça fait une bombe t'inquiète pas alors en santé vénère donc là il va vous montrer tout simplement donc l'évolution du train si on peut appeler ça l'évolution bon là il s'amuser dans la tourelle je vous laisse et voilà et donc là nous allons bientôt finir de capture le train et ça va nous montrer la magnifique enfin l'évolution qui est quelque chose d'extraordinaire quand même qui a été jamais vu c'est du jamais vu dans le monde du jeu vidéo et voilà le train bouge c'est fou c'est fou c'est pas grand chose et non attention la collision la plus épique de tous les temps le train va avancer et va se diriger vers le spawn de l'équipe d'en face en de mon équipe pour le coup parce qu'il est à moi maintenant c'est déjà plein de vitesse qui est extrêmement élevé regardez je peux courir plus vite que le train assez du train et donc le train à la fin qu'est ce qu'il fait bah il va tout simplement au spawn ennemi et il fait demi-tour il revient et aller etc 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 voilà c'est ça l'évolution sur cette map de toute façon on a prévu des scènes bonus je vous rembêterai à la fin vous allez voir c'est énorme on passe à la map suivante à le beau temps c'est magnifique tempête au paracel c'est juste une map super joli ça se passe sur une île enfin sur des petits îlots un amas de d'îles et franchement l'évolution est juste magnifique ils ont dû en chier pour le faire je pense l'activer aussi compliqué faut certaines certaines choses d'activer pour ça puisse marcher en fait il faut d'abord que les tickets soient rendus à la moitié pour que ça active la tempête la tempête de la map tout simplement et une fois arrivé à la moitié voilà attendent que l'éclair frappe l'éolienne vous n'avez plus qu'à l'heure à bourriner cette éolienne avec des explosifs bon les lanceurs sont mieux et le bateau va alors tout simplement comme ça tomber à la dérive sur la map alors après quel intérêt vous me direz et ben tout simplement la personne qui veut capturer le point sur ce bateau et ben pourra tout simplement obtenir une tourelle une tourelle d'attaque automatique contre les avions et c'est plutôt pratique c'est plutôt pratique effectivement puisque les avions sont redoutables dans ce battlefield et maintenant laissons cette magnifique map et passons à la suivante et après ce magnifique bateau qui s'échoue sur notre petite île grandit plutôt nous sommes sur opération locker donc mon opération métro démoniaque de la mort qui tue et donc ici l'évolution et ben c'est à dire qu'ils ont fait un évolution vraiment spectaculaire lol donc en fait il s'agit tout simplement de détruire ce tour de gage pas comment on pourrait appeler ça donc ce que vous avez au milieu la semaine suivante pour cette étape on a besoin d'un pain ou pas n'importe quel pas un pain de ces quatre un pain de ces quatre qui a fait ça comment ça s'est explosé qu'est ce que tu as fait ce n'était pas moi qui l'avait fait c'est un dramex m'a complètement coupé après on va faire exploser la plupart des murs oui oui voilà je pense que c'est bon la texture devient totalement pourri et la tour s'effondre voilà il a le drapeau bombards c'est beau mais on est à l'intérieur donc il faut savoir une fois que ça s'est cassé pendant pas forcément une fois que ça est cassé vous pouvez aussi créer des passages en fait dans les murs mais sinon c'est même n'a pas grand chose tourisme à nine et non à une âne je sais pas vous dites comme vous voulez alors celle ci je dirais que le principe c'est le même que celle au shanghai encore une fois je vais vous laisser avec notre chère endormax qui va vous expliquer comment on fait c'est pas pour renforcer les murs avec un petit peu de plastique et pour activer l'effet du plastique il faut appuyer sur les deux hauteurs voilà ça c'est des murs bien résistants alors il reste un ici on s'en occupe également voilà 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 elle est contente alors j'ai l'impression qu'il y a moins une fois que comme vous l'aurez vu les murs porteurs en fait tout en bas de la tour seront explosés ben là la tour va s'écrouler comme un damier c'est ça c'est bruit le petit lac de serveurs comme un comme un damier donc c'est assez beau je vous passe vite fait la deuxième mais c'est exactement pareil que la première et tout de suite siège au shanghai donc là c'est pas honnêtement je vais pas vous le chose pour cette map puisque en fait c'est la map qu'on nous repasse depuis le début je veux dire vous savez qu'il faut donc bourriner les quatre poteaux 1 2 3 4 je compte en direct les les quatre poteaux d'en bas donc autant qu'à l'avion à lille non pas l'avion excusez moi donc à l'hélico autant que la roquette tout ce que vous voulez faut mettre pas mal de coups et bon après ben elle se casse elle s'effondre ça fait de la fumée ça fait une grande vague c'est beau c'est du vide hors vu de toute façon je vais pas j'ai rien d'autre à vous dire sur cette note donc on va plutôt tout de suite passer à ça et donc ça justement transmission pirate honnêtement c'est une de mes maps préférées pour l'évolution il est complexe l'évolution et il est beau donc je vois encore vous laisser avec paul il va endormax ou c'est le même c'est la même personne voilà alors là comme vous pouvez le constater il y a des câbles alors le principe est simple il faut détruire le c4 et en fait l'expérience c4 va détruire les piliers les câbles qui sont là et qui vont ensuite eh bien détruire enfin enfin l'évolution va s'enplancher une fois que tous les câbles sont détruits donc là de ce côté là il y a donc 1 2 3 4 5 câbles voilà si vous savez compter jusqu'à 5 en face il y a le même nombre sur le pilier que je suis en train de viser là le troisième pilier il compte pas il est hors map donc voilà et donc c'est très simple vous mettez n'importe quel type d'explosif ça explose le principe des explosifs voilà donc l'équilibre se barre tous les cas se sont barrés et ben c'est le spectacle et ben ouais tu as raison c'est le spectacle c'est magnifique donc les deux tours se casse parce qu'il ya plus de câbles à cause de ça du coup la boule tombe sur la grosse parabole par terre c'est beau l'utilité je sais pas peut-être les avions peuvent mieux voler mais à part ça enfin mieux voler vous comprenez je veux dire ils peuvent mieux circuler dans les airs il ya plus de câbles et aussi il ya plus des petits snipers qui se mettent en haut des câbles et donc pour la dernière c'est le classement dans battle lock c'est comme ça rendez vous à l'aube alors je dis comme ça tout simplement parce que honnêtement c'est vraiment une des plus belles ma part l'évolution est pas super spectaculaire mais c'est mais c'est trop beau putain en fait le il ya il ya deux évolution on va dire on peut exploser le pont avec toute la route donc on va vous montrer comment faut faire mais aussi je vous ferai à la fin une table apps on voit en fait au début il fait nuit et à la fin il fait jour c'est le moment rendez-vous à l'eau donc voilà donc c'est beau c'est bon oui c'est beau sur chaque coin côté de la map vous voyez le je vais commenter par dessus en effet tu as raison donc il suffit tout simplement d'activer les deux vannes qui sont sur les extrémités de la map tout simplement ça va faire pression enfin si je peux dire ça comme ça et ça va alors exploser tout simplement sur toute la route et faire casser le je vous laisse et après ce petit logo j'ai l'impression qu'il va y avoir une explosion oui paul va y avoir une explosion c'est magnifique voilà enfin bref donc je vous laisse avec le timelapse finale de cette map parce qu'il faut savoir donc qu'il ya un autre évolution donc c'est c'est le le lever du soleil mais bon sur ce j'espère que le tuto vous aurez kiffé et ben là je vais vous dire peace les gens à la prochaine pour une nouvelle vidéo l'évolution c'est l'évolution attendez voilà voilà exactement qui a compris voilà ça qu'est ce que ça fait là ça oui bah oui j'ai pas d'idée oui je sais pas quoi dire je sais pas improviser je m'en fous aller on passe à l'évolution ça va pas être juste pour nous la scène que tu vas voir parce que la scène que tu vas voir elle est juste magnifique ok c'était beau ok dit que c'était beau j'ai pas fait exprès regarde la preuve j'ai glissé aïe bon je peux le faire avec le gros zélico non je je suis pas si bas mais je t'en prends une personne j'ai pas je n'ai pas vu je suis pas si bien voilà donc le micro 3 en a une autre jetinette en vrai il y a une petite flaque des starves alors on sort n'importe quel type d'explosifs n'importe quel type d'explosifs bon on va compter les fusillards mains comme des explosifs c'est une expérience en direct live est-ce que les fusillards active ça et bien non pas du tout on va mettre du c4 je découvre le jeu avec vous vous m'excuserez mais c'est que je fais un tutoriel ah non ça ne marche pas pourquoi bon je pense que c'est juste une flaque en fait donc on va chercher notre flaque vous voyez il n'y a rien à l'intérieur c'est fou c'est battle film donc là l'armée chinoise qui fait la pause café c'est normal parce qu'un secrote voilà forcément il faut bien manger nous y sommes presque voilà nous survolons actuellement la route 38 et voilà nous sommes arrivés à destination le moteur s'arrête merci d'avoir choisi la compagnie meilleure lines et je vous souhaite un agréable voyage en chine au revoir bon donc forcément monter à l'intérieur vous n'avez pas vous déplacer sur 8 si vous êtes un gros flemmard c'est intéressant mais voilà mais courir en fait ça va plus vite parce que marcher en fait c'est un petit peu lent voyez-vous voilà ça va comme ça parce que courir vous voyez différence là vous êtes un peu moins précis au niveau du jeu mais c'est pas mal on va voir le train arriver voilà c'est magnifique ça va vite ça c'est la technologie chinoise c'est fou c'est fou voilà si vous êtes un gros flemmard vous vous mettez comme ça en position fétale et voilà voilà ça le train fait tout à votre place bon c'est pas très confortable après voilà c'est un peu mieux en plus vous pouvez profiter le paysage c'est beau les nuages des potes électriques le béton les rails donc si vous préférez être dans le sens de la marche ouais vous pouvez même vous mettre devant voilà c'est c'est ça l'univers de battlefield et ça l'évolution donc on attend en temps de parler un truc qui se déplace un truc qui se déplace à pour ce qu'il veut dire mais ensuite ça commence jusqu'au spawn la course